Écrivaine, poète et sinologue canadienne, Lisa Carduxi a passé plus de 30 ans en Chine. C'est lors d'un voyage en groupe qu'elle a débuté sa vie en Chine. En 1985, j'ai fait mon premier voyage en Chine. C'était un voyage groupe. En un mois, on a visité une dizaine de villes. C'était comme feuilleter un livre sans le lire. J'étais en train d'écrire un roman dont une partie se passait en Chine, puis c'est pour ça que je voulais m'imprégner de la vie chinoise. Et puis, je suis revenue au Canada, et là, j'ai décidé de prendre une année pour aller vivre en Chine. Donc, j'ai demandé un poste d'enseignante, et puis je partais enseigner le français à D.R.I.G.N., l'Institut des Angas numéro 2. Les empreintes de Lisa sont partout en Chine et la plupart de ses œuvres sont liées à la Chine. En 2007, elle a séjourné dans le Xinjiang pendant un mois. Elle y a interviewé des habitants de différents milieux, parmi lesquels des agriculteurs, des enseignants, des restaurateurs, etc. Après ses séjours, elle a terminé son ouvrage intitulé « Ces gens merveilleux du Xinjiang » pour décrire un vrai Xinjiang au monde. On est les Ouïghours, et leur religion, l'islam, n'est pas interdite du tout. Quand on le sait, qu'on l'a vu, qu'on en connaît. Alors, la religion, c'est une affaire personnelle en Chine. Chacun a le droit de choisir sa religion. Mais si je veux être catholique, je veux être protestant, je veux être musulman, j'ai le droit, en tant que citoyen, de choisir ma religion. La vie à long terme en Chine a non seulement donné à Lisa une compréhension plus profonde de la Chine, mais elle lui a également donné un amour profond pour le peuple chinois. Lors de son premier voyage au Tibet, elle a rencontré une petite fille tibétaine qu'elle n'a jamais pu oublier, ce qui l'a amenée plus tard à parrainer des filles tibétaines. On s'est parlé au téléphone. Elle, elle parlait très bien chinois. Je comprenais ce qu'elle me disait. Et puis, à un certain moment, on s'est mis à pleurer d'émotion toutes les deux. Elle est en mon cas, c'est ma fille. J'ai continué à correspondre avec elle. On s'écrivait des courriels. Elle m'écrivait en chinois, mais moi, je ne pouvais pas écrire le chinois. Alors, chaque fois que je recevais un courriel d'elle, j'ai dérangé ma collègue chinoise. « Veux-tu me lire ça? Je comprends le chinois parlé, mais pas écrit. » Elle me lisait. Après ça, « Voudrais-tu, c'est clair, lui répondre ? » Alors, je lui disais en français ce que je voulais, puis elle traduisait en chinois. Alors, c'était écrit comme ça. Lisa Carduxi a également parrainé des jeunes issus des régions comme le Qingai et le Yunnan, afin qu'ils terminent leurs études universitaires et même leur master. Elle s'est dévouée en Chine avec un amour sans frontières et a été témoin du développement et des progrès de la Chine.